Salut les amis! Alors, une nouvelle petite vidéo, cette fois-ci pour l'ouverture du brochet. Qu'est-ce que je vais avoir dans mes coffres à pêche pour l'ouverture du brochet? C'est des choix personnels en passant. Je ne vous pousse pas à acheter des lords. Moi, c'est des choses comme cette année, je me suis quand même limité dans les achats parce que j'avais énormément de stocks qui me restaient. Entre autres, de l'an passé, je dois avoir au moins une trentaine de pochettes de leur soupe qui m'ont resté. Alors, j'en passe quand même beaucoup, mais j'en ai en masse pour mon été. Alors, je me suis quand même limité. Dans les nouveautés cette année, j'ai des lords que j'ai achetés chez Decathlon, la marque Caperlan. J'en achète à chaque année, j'en essaye à chaque année. Ici, c'est les Rogan 200. Alors, ils sont super beaux. C'est des nouveaux lords qu'il n'y avait pas l'année passée, ce modèle-là. Alors, ils ne sont pas pré-montés. C'est pour monter avec des montages shallow, entre autres. Ensuite, j'ai les 200 comme ça. Ils sont super beaux. Regardez les couleurs. Vraiment des super beaux lords. Alors, c'est des shads avec des paddles en arrière. Petite chose qu'on n'a pas beaucoup ici dans les magasins de sport, c'est les montages shallow. Alors, ils sont faits pour vraiment monter les lords. C'est des montages comme ça. Ici, on a la petite vis, on a les poids différents qu'on peut mettre. Il y a tout. Ils ont pâché les hameçons montés, les stingers comme ça pour accrocher là-dessus, pour accrocher en dessous des lords. Si vous avez vu des vidéos européennes, il y en a beaucoup, beaucoup qui pêchent avec ça, surtout le brochet. Alors, chez Caperlan, ils les ont en magasin, plusieurs grosseurs différentes. Alors, j'apprécie beaucoup parce que dans les magasins de sport québécois, il n'y en a vraiment pas, il n'y a vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pêchent avec ça. Alors, les gens les commandent sur Amazon, quelque chose. Alors, chez Decathlon, ils les ont. Alors, comme là, j'en ai des gros pour mes gros lords, puis j'en ai des plus petits pour les modèles, je pense que c'est 160. Alors, c'est un peu plus petit. Comme ça. Alors, c'est des beaux lords. Ce que je vais prendre du poisson avec, ça reste à voir. Les montages, je vais les utiliser sur mes autres lords aussi, pas seulement ceux-là. Alors, ça, c'est ce que j'avais de nouveau cette année. Je vais commencer par les grubes, les grosses queues en virgule. Powerbait. C'est conçu à la base pour la pêche en mer. Moi, je les ai utilisés déjà avec du brochet. Ça fonctionne bien. Pas seulement le brochet, aussi le masquinongé. Alors, c'est des bons lords pour le masquinongé. Je ne sais pas si vous les avez déjà essayés. Mais vous pouvez les monter en chaleau, comme ça. Ou les monter avec une grosse tête plombée d'un oncle. C'est des lords assez lourds, sont chargés en sel et ils sont très, très, très odorants. Alors, ça pue énormément. Quand vous êtes en eau assez, de l'eau assez sale, des lords odorants comme ça, couleur blanche, c'est une bonne option pour pêcher. Alors, ça va attirer le poisson quand même, même si l'eau n'est pas très claire. Les Burr Bucktail, Savage Gear, sont montés en chaleau. Quand on parle de montage chaleau, c'est ça ici. Alors, il y a un crochet, puis quand le leurre, je vous le fais vite, quand le poisson mort, ça se décroche du leurre, comme ça. Et là, le leurre va rester, il ne se brisera pas. Moi, je vous le dis, là, ça fonctionne très bien parce que j'ai des leurres, entre autres, le leurre qui est sur ma canne ici, que j'ai fait presque tout l'été avec le même leurre. Il est monté en chaleau comme ça. J'ai fait presque tout l'été. Là, il est magané, mais il a pris au moins une vingtaine de brochets. Au moins une vingtaine de brochets. C'est le même leurre, là. Je l'ai réparé une couple de fois avec mon briquet. Des fois, les leurres se brisent un petit peu. On peut les faire fondre avec un briquet, puis les réparer. Mais, entre autres, je n'en ai pas utilisé tant que ça, de ces gros pigshed-là, parce que j'étais monté en chaleau. Ça sauve beaucoup les leurres. Alors, Burbot Hill, comme ça, de Savage Gear. Encore de Savage Gear ici. Les Reel Hill. Là, c'est des très gros leurres. Comme vous pouvez le voir, très, très long. Un bon 30 cm. Moi, j'enlève les hameçons, les hameçons triples en dessous. Ça me permet de les pêcher dans très peu d'eau. Puis, même les faire frotter au fond, sans rester pris. Parce que l'hameçon est sur le dessus. Puis, si le brochet vient mordre là-dessus, ça va fonctionner. Il n'y aura pas de problème. Ça, je l'ai... Je l'ai perdu un qui était à une autre couleur. J'ai encore, ici, qui est la couleur très réaliste. Le orange. Donc, ces leurres-là, ici, qui ressemblent beaucoup à des leurres de Mosquie Innovation, mais qui sont des leurres que j'ai fait venir d'Aliexpress. Ils sont en beaucoup plus petit format. Pour le brochet, là, c'est super, ça. La même chose, souvent, j'enlève... Comme ici, j'en ai un. J'enlève l'hameçon triple. Je les pêche seulement avec le gros hameçon 5 sur le dessus. Ça les rend un peu moins coulants. Puis, comme vous voyez, ça fonctionne. Il est tout brisé, celui-là. Alors, j'ai pris beaucoup de brochet sur ces leurres-là. Je n'avais fait venir deux kits. Ça se vendait en kit de 4 sur AliExpress. Je pense qu'ils n'en ont plus. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'ils n'en ont plus. J'avais fait venir deux kits de 4 pour être sûr de ne pas en manquer. Alors, il m'en reste encore plusieurs. Dans le leurre métallique. Moi, j'aime beaucoup... J'aime beaucoup ces cuillères-là. Les Buckertail. C'est une bonne gamme, autant pour le brochet que pour le masquinongé. Alors, il y a plusieurs couleurs différentes. Il y a des gros spinners. C'est des spinners, si je ne me trompe pas, c'est du numéro 5 ou 6. C'est gros. Ils ont 5 pouces de long. Il est très, très bon leurre. Les grosses cuillères. Lucky Strike. Daredevil. C'est des classiques. Ce n'est rien de nouveau, c'est des classiques. Mais surtout si vous pêchez dans le nord du Québec, c'est surprenant. Les poissons ne sont pas éduqués, sont moins éduqués que dans la région de Montréal, naturellement. Alors, les cuillères, ça fonctionne encore très bien. Lucky Strike, comme ça. Alors, ces cuillères-là, ça fonctionne encore très bien, surtout si vous allez dans le nord du Québec. Comme je vous disais, les eaux plus froides. Alors, là, comme c'est là, je vous parle vraiment du brochet. Ça fait que je ne sors pas trop mes très, très gros leurres. On reste plus dans le brochet. Les Pig Shad. Alors ça, c'est des lardes que j'ai fait venir d'Ali Express l'année passée. Il m'en reste beaucoup. Excellent. Assez durable. C'est surprenant. J'ai pris beaucoup de brochet là-dessus. C'est vraiment un winner, ce Pig Shad-là. Et j'ai plusieurs grosseurs de Pig Shad. Je l'ai en plus petit. Et en vraiment plus petit. Ils sont tous excellents. En début de saison, j'ai eu plein d'achigans sur les petits comme ça. Ensuite de ça, les One-Up, d'autres excellents leurres que j'ai en gros format, 20 cm. En 15 cm. Comme ça. Je les ai en 5 pouces. En plusieurs couleurs dans le 5 pouces. Orange. Verre, naturel. Excellent leurre. Autant pour l'achigan que pour le brochet. Et je les ai en plus petit ici. Ce leurre-là aussi, pour le doré, fait une très bonne job. Alors, le One-Up, en plus petit format. Mais j'ai pris aussi des dorés sur du 5 pouces comme ça. Le printemps, assez tôt. Ça fait que, les One-Up, excellent leurre dans mes leurres souples. Bon, encore dans du leurres souples, pré-montés. Comme je vous le disais, des leurres pré-montés, j'en ai pas beaucoup. Parce que je ne suis pas tant là-dessus. Ici, Savage Gear, je n'ai jamais rien pris dessus. Je l'ai essayé quelques fois l'année passée. Alors, c'est une marigan, là, qui est pré-montée. Celle-là, il est coulant. La nage est super belle. Mais c'est quand même un très gros leurre avec un très gros profil. Alors, je n'ai pas pêché tant que ça. Je l'ai peut-être essayé une dizaine de fois dans mon été. Alors ça, je vais sûrement le réessayer. Ici, les leurres de caperlan que j'avais achetées l'an passé. Ils nagent très bien. Ils ont une bonne résistance quand tu les ramènes. Parce que le paddle est vraiment gros. Ils sont assez épais aussi. C'est quand même des assez gros leurres. Alors, c'est des très, très beaux leurres. Je n'ai rien pris non plus dessus. Mais ils nagent bien. C'est peut-être juste que je ne les ai pas assez utilisés. Pour mes leurres souples, pour le brochet comme tel, j'en ai d'autres, mais je ne vais pas m'éterniser parce que ça prendrait des heures. J'en ai trop de toutes les sortes. Je vais vous montrer quelques leurres dures qui sont vraiment les meilleurs que j'ai pour le brochet. Je prends des brochets régulièrement avec. Ici, on a le Whopper Plopper. Le Whopper Plopper, c'est un très bon leurre pour le brochet. Quand vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités, que le brochet est actif, le matin, souvent, dans la 20e-midi, 7-8 heures, moi, en tout cas, dans mon coin, quand l'eau est tranquille et qu'il fait beau, souvent, les brochets viennent à la surface. Il y a souvent des gros éclats à la surface avec un Whopper Plopper qu'on leur passe au-dessus de la tête. Il y a souvent, souvent des attaques. Dans mes vidéos, vous avez pu le voir aussi. Ici, des excellents leurres qui ne demandent jamais que je prends beaucoup de poissons dessus. Je vous les ai montrés à mon ouverture l'an passé. J'ai pris un beau brochet sur un Lippless. Celui-là vient d'Ali Express. Vous pouvez l'avoir dans toutes les marques à peu près, dans le Rapala. Ici, c'est un Rapala qui est vraiment... La forme est presque identique. T'en regardes bien. Mais avec les Rapala, c'est très bon aussi. J'ai pris beaucoup de poissons dessus. Ceux-là d'Ali Express, je vous dirais... J'ai pris facilement une dizaine de brochets dessus. Je m'étais fait dire que la finition n'était pas très solide. Mais moi, après 10 brochets, si vous regardez, ils sont encore impeccables. Il n'y a presque pas de brisures. Je dirais... Ils sont très résistants. Parce que comme je vous dis, j'ai pris beaucoup de poissons dessus. C'est des beaux. Très tough. Alors ça, en eau froide, c'est vraiment excellent. Je vous ai montré une vidéo dernièrement pour l'animation des leurres en eau froide. Alors, ça, c'est un excellent leurre à avoir dans votre coffre. Surtout quand l'eau est froide. Naturellement, il y a les Big Baits. Je n'utilise pas... C'est du vrai gros Big Baits. Je ne l'utilise pas tant que ça dans la pêche au brochet. J'ai ceux ici que j'aime bien utiliser pour le brochet. Que j'avais fait venir d'Aliexpress. Alors, ils sont en bois. Ils sont flottants. Ils n'ont pas de billes dedans. Alors, j'en ai deux couleurs différentes. Ceux-là aussi. Ils ne sont pas trop pesants. Je peux les traîner dans un petit coffre à pêche sans problème. Mais c'est quand même des assez gros leurres qu'on anime. On peut les animer ou on peut juste les ramener. Quand on les ramène en faisant de longues tirées, ils font vraiment des S dans l'eau. Alors, j'ai eu beaucoup d'attaques sur celui-là. Alors, déjà, d'avoir des grosses attaques en surface, ça nage vraiment sous la surface. Ça ne va pas profond vu que c'est des leurres flottants. C'est juste quand vous les ramenez qu'ils descendent un petit peu. Alors, c'est super bon leurre. Alors, comme vous pouvez voir, je ne manque pas de stock pour cette année. Je ne vais pas pouvoir m'amuser en masse. Ça ne donne rien d'acheter des quantités phénoménales de leurres pour les laisser accrocher ou dans un tiroir. Il faut utiliser un peu ce qu'on a. C'est beau les nouveautés, mais il ne faut pas virer fou non plus. Comme moi, je ne vends pas des leurres pour personne. Je ne représente pas personne. Alors, j'essaie d'être raisonnable. C'est toujours tentant, comme tout le monde. Ça me tente de faire venir beaucoup de leurres et d'acheter beaucoup. Ça va être ça qui va être dans mes coffres. On va se revoir en vidéo et j'espère sur le bord de l'eau parce que la pêche commence environ dans un mois. La pêche du brochet, c'est le 7 mai dans la région de Montréal. Je sais qu'il y a un petit peu plus tard dans certaines autres régions. Je pense que le brochet est le 7 mai et le doré le 15, si je ne me trompe pas. Alors, c'est environ une semaine d'intervalle entre les deux. Alors ici, le 7, ça va être mon ouverture. Je vais sûrement aller danser ma ligne. Je ne sais pas dans quelles circonstances. Ça va dépendre du temps que je vais avoir. Je vais sûrement essayer de faire mon ouverture peut-être en kayak. Ça fait que, je souhaite une bonne pêche. Pour ceux qui vont aller à la pêche à la truite, ça commence bientôt. Ou c'est déjà commencé. Et on se revoit la semaine prochaine.